Bonjour les sublimes, vous voulez vous lancer dans cette folle aventure qu'est la sublimation, vous voulez devenir professionnel et en faire votre métier, et vous ne savez pas vraiment quel type de matériel acheter. Alors nous allons débroussailler le terrain ensemble grâce à mes 10 années d'expérience, je vais tâcher de vous faire un topo sur ce qui existe, sur ce que vous pouvez acheter comme matériel en 2023. Alors cette vidéo est réalisée en partenariat avec l'entreprise Printfabric, qui est distributeur officiel en France pour les encres de sublimation Subdisplash, et nous on se retrouve juste après ça. Alors nous allons commencer par le plus gros point noir, on va dire, dans le choix du matériel de sublimation, il s'agit bien entendu de l'imprimante. Alors une chose qu'il faut comprendre, c'est que 99% des imprimantes de sublimation sont à la base des imprimantes de bureaux classiques, elles ont été détournées pour en faire des imprimantes de sublimation, et c'est également le cas pour les grandes marques d'imprimantes de sublimation, très connues déjà dans le métier depuis de nombreuses années, qui également ont pris des imprimantes de bureaux classiques, et en ont fait des imprimantes de sublimation. Alors il faut tout d'abord distinguer deux types d'imprimantes différentes, vous avez d'un côté les imprimantes à cartouches, et de l'autre les imprimantes à réservoirs, que l'on appelle imprimantes éco-tank. Alors les imprimantes à cartouches ont un fonctionnement plutôt classique, on y place nos cartouches de sublimation, ou nos cartouches rechargeables avec de l'encre de sublimation, et on imprime tout simplement. Les imprimantes éco-tank, quant à elles, ont un système de réservoirs, que l'on va remplir avec de l'encre de sublimation qui est conditionnée en bouteilles. Ces bouteilles sont munies d'un embout spécifique, qui va s'adapter sur le haut des réservoirs, et qui va permettre de remplir rapidement, et très simplement, les réservoirs de l'imprimante. Alors ce qui est important à savoir, c'est que les imprimantes à cartouches, tout comme les imprimantes à réservoirs, ont besoin d'une chose en commun pour pouvoir imprimer dans de bonnes conditions, et il s'agit du profil de couleur. Alors c'est quoi un profil de couleur ? Vous voulez savoir ? Oui, je vais vous le dire. Alors un profil de couleur, c'est un petit programme que l'on va installer dans Windows, et qui va faire en sorte que ce qui est imprimé sur la feuille, soit identique en termes de couleur, à ce que vous avez à l'écran. Parce qu'en fait, lorsque vous achetez une imprimante classique dans le commerce, vous ne vous posez pas la question de savoir s'il y a un profil de couleur qui est fourni avec ou non. Vous branchez votre machine, vous mettez l'encre ou les cartouches dedans, et ça fonctionne tout de suite. Les couleurs vont correspondre immédiatement. Et ça s'est rendu possible en fait, parce que le constructeur de la machine, il est également le constructeur, si vous voulez, le fabricant de l'encre, et il va intégrer dans le profil, enfin dans le driver de l'imprimante, le profil de couleur nécessaire pour la faire fonctionner. Donc vous n'avez pas besoin d'installer le logiciel tiers, etc. Vous n'avez pas besoin de vous en occuper en fait, ça fonctionnera tout seul. Le problème, c'est qu'on ne peut pas utiliser de l'encre classique pour faire de la sublimation. Donc vu qu'on utilise une encre qui est différente de celle d'origine, nous allons avoir besoin d'un autre profil de couleur que celui qui est fourni par l'imprimante. Sinon, lorsque vous allez imprimer en sublimation, les couleurs ne correspondront pas du tout avec ce que vous avez à l'écran. Voilà pourquoi, lorsque vous achetez votre encre de sublimation, il est important de vérifier que le vendeur puisse vous fournir un profil de couleur adapté à votre imprimante. Et c'est pour cette raison qu'il est aussi important de choisir une encre avant de choisir l'imprimante. J'ai vu pas mal de gens en galère au travers de notre groupe Facebook qui avaient choisi l'imprimante avant de choisir l'encre et qui étaient très embêtés en fait après pour trouver de l'encre compatible avec leur modèle d'imprimante. Parce qu'ils avaient pris un modèle soit conseillé par quelqu'un, soit un petit peu à part, sans vérifier si en fait on pouvait trouver de l'encre compatible avec ce modèle d'imprimante. Mais revenons maintenant aux imprimantes. Nous parlerons des encres un petit peu plus tard dans la vidéo. Commençons par les imprimantes à cartouches. Alors dans les imprimantes à cartouches, il y a une marque bien connue qui s'est fait sa place et il s'agit de la marque Sogras. Vous en avez peut-être probablement entendu parler. Alors Sogras est un fabricant d'encre en fait qui a choisi de détourner les imprimantes de la marque Ricoh et d'en faire des imprimantes de sublimation. Il a simplement retiré en fait le logo Ricoh sur les machines pour y apposer le sien. Il a fait quelques modifications naturellement au niveau du driver de l'imprimante pour les rendre compatibles avec son encre. Et ensuite il a simplement fourni en fait ces machines là, adaptées avec ses encres de sublimation et son driver pour inonder le marché de la sublimation. Alors je vais vous donner un avis complètement personnel sur la marque Sogras. Alors pour moi, je trouve que ce sont des imprimantes de bonne qualité. Elles sont solides, elles tiennent bien dans le temps. Les résultats d'impression sont convenables, bien que je trouve que la résolution d'impression soit un petit peu faible. Ces imprimantes existent au format A4 et A3. Il s'agit respectivement des séries SG500 pour les formats A4 et des séries SG1000 pour les formats A3. Elles ont un système de nettoyage automatique qui évite qu'elles se bouchent, mais cela a aussi un inconvénient et ça nous allons le voir plus tard dans la vidéo. Nous allons faire un comparatif en fait des avantages et des inconvénients de chaque type d'imprimante. La marque Sogras domine actuellement le marché des imprimantes à cartouches, donc ils ont une sorte de monopole si vous voulez sur les imprimantes à sublimation. Parlons maintenant de la marque Epson. Chez Epson, nous avons deux stratégies un petit peu différentes. Vous avez d'un côté les imprimantes Epson Surecolor, donc les gammes SCF100 pour le format A4 et SCF500 pour le format traceur 60 cm. Donc ce n'est pas du tout les mêmes utilisations. Le traceur de 60 cm s'utilise principalement avec des rouleaux de papier plutôt que du papier au format A4 ou A3. C'est son avantage en fait, c'est de pouvoir imprimer sur des très larges surfaces. Donc c'est préférable en fait d'utiliser ce genre de machine pour les productions déjà assez importantes. La F100 quant à elle, vous allez être limité sur du A4. Alors ces deux machines utilisent un profil de couleur propre à Epson en fait qui est intégré dans le driver de l'imprimante et vous allez donc devoir utiliser les encres de sublimation Epson qui sont fournis en général avec l'imprimante. Alors ces deux imprimantes ont un fonctionnement similaire aux imprimantes EcoTank c'est-à-dire que vous avez des réservoirs que vous allez remplir avec des petites bouteilles d'encre. Et vous avez de l'autre côté les imprimantes EcoTank de chez Epson qui sont elles aussi des imprimantes réservoirs et qui peuvent par contre utiliser de l'encre de sublimation venant d'autres fabricants à condition bien sûr d'avoir un profil de couleur qui soit fourni pour cette machine là. Chez Epson vous aurez également des séries Workforce qui sont des imprimantes qui fonctionnent avec des cartouches donc vous pourrez y mettre des cartouches rechargeables avec de l'encre de sublimation ou alors des cartouches d'encre de sublimation jetables. Alors quels sont les avantages et les inconvénients à utiliser l'une ou l'autre de ces imprimantes ? Alors pour en revenir à Sogras dont on parlait tout à l'heure ce sont certes de bonnes imprimantes mais en ce qui me concerne j'ai noté parfois des pertes de qualité surtout sur des impressions avec des motifs d'une couleur unique et assez grand. La résolution d'impression peut aller jusqu'à 4880 x 1200 dpi mais ça c'est en mode photo et en sublimation malheureusement on n'utilise pas le mode photo parce que sinon il nous faudrait plus de 6 minutes pour imprimer une feuille A4 et de toute façon le driver de l'imprimante ne vous permet pas d'imprimer en mode photo parce que c'est pas supporté par l'encre de sublimation. Alors l'autre point noir que j'ai relevé sur cette imprimante mais qui pour moi est l'un des plus importants c'est le prix des consommables. Une cartouche d'encre de 31 millilitres pour cette imprimante là est vendue en moyenne 60 euros chez la plupart des commerçants. Donc ça représente 240 euros lorsque vous devez remplacer les quatre cartouches. Sachant qu'en plus que vous avez un mode de nettoyage automatique cette imprimante va consommer autant qu'un tank de la seconde guerre mondiale et ça va vite chiffrer en deux ou trois remplacements de cartouches d'encre vous allez rapidement avoir le prix d'une machine neuve. Les modèles éco tank de la marque Epson ont une résolution similaire à celle de chez Sogras. Là encore c'est sur le papier on ne peut pas imprimer avec une résolution photo chez Epson non plus. En revanche elles ont un point d'impression qui est beaucoup plus fin. Donc les impressions en fait seront plus nettes plus précises avec avec les modèles éco tank de chez Epson. En termes de consommation d'encre elles sont tout bonnement imbattables moi je les appelle les chameaux. J'ai vu des personnes qui n'ont pas réussi en fait à finir de vider les réservoirs de leur machine même après un an d'utilisation et même en imprimant de manière très régulière. Le coût de l'encre est quant à lui aussi très bas si on se base sur de l'encre de sublimation de la marque Sublisplash par exemple. Le bidon d'encre de 80 millilitres est au prix de 30 euros 40. C'est donc la moitié en fait du prix d'une cartouche Sogras et en plus vous avez plus du double de volume d'encre dans le bidon. Pour moi ces imprimantes représentent actuellement le meilleur rapport qualité prix que l'on peut trouver sur le marché. Alors pour finir cette rubrique nous allons parler rapidement des imprimantes Epson à cartouche. Alors là c'est un petit peu plus compliqué car elles utilisent souvent des cartouches rechargeables avec de l'encre de sublimation. Le problème c'est que à la moindre mise à jour du firmware, le firmware c'est une petite puce en fait qui se trouve sur une des cartes mère de l'imprimante et qui gère en fait toute la partie cartouche, impression, quantité d'encre etc. Donc à la moindre mise à jour de ces firmware par Epson en fait les cartouches ne seront plus reconnues. Donc vous l'aurez bien compris Epson n'aime pas trop que l'on utilise des cartouches et de l'encre qui ne viennent pas de chez eux. Non pas parce que ça risque d'endommager l'imprimante mais c'est surtout parce que c'est un gros manque à gagner pour eux. Donc ils vont mettre en fait cette petite puce d'imprimante à jour afin de vous empêcher de pouvoir utiliser des cartouches rechargeables. Alors il existe des systèmes de réservoirs que vous pouvez apposer à côté de l'imprimante avec tout un système de tuyaux qui vont être raccordés à la tête d'impression. Mais je ne vous cache pas que c'est un petit peu de bricolage et donc je ne vais pas en parler maintenant dans cette vidéo parce qu'on a encore beaucoup d'autres choses à voir et je n'aurai pas le temps de vous expliquer ça en détail. Sachez que ça existe, ce n'est pas l'idéal, c'est un petit peu contraignant donc je ne préfère pas trop en parler pour l'instant. Naturellement ce problème de reconnaissance de cartouches même après une mise à jour vous ne l'avez pas avec une EcoTank. Vu qu'elle n'a pas de cartouche vous pouvez continuer à l'utiliser tout à fait normalement avec de l'encre de sublimation même après avoir fait plusieurs mises à jour. Ça ne posera aucun problème. Donc pour résumer un petit peu la partie imprimante de cette vidéo, moi personnellement je vous conseillerais vivement de vous tourner vers une imprimante EcoTank. C'est d'une part un choix intéressant pour ce qui est de la qualité de l'impression mais c'est aussi très économique parce qu'elles sont très peu gourmandes en encre et donc vous y gagnez sur tous les tableaux. Alors il y a une autre chose qui est importante à savoir c'est le choix de la taille de l'imprimante et celui-ci doit être déterminé avant l'achat de la machine en fonction des objets que vous voulez faire. Si par exemple vous voulez faire des petits objets comme des porte-clés, des mugs, des petites bouteilles, etc. une imprimante A4 vous suffira largement. En revanche si vous voulez faire des objets un petit peu plus grands comme des t-shirts, des puzzles, des tapis, etc. il vous faudra une imprimante au minimum de taille A3, A3+, parce qu'un t-shirt par exemple en taille XXL vous imaginez bien qu'un dessin en format A4 dessus ce sera un petit peu petit. Ça n'aura pas du tout le même rendu qu'une feuille A3. Voilà donc ça vous devez déterminer avant d'acheter votre imprimante qu'est-ce que vous voulez faire exactement comme type d'objet avec votre machine. Si vous avez suivi mes conseils vous allez donc chercher une imprimante EcoTank et des encres compatibles avec votre machine. Alors je vous avoue que c'est là que ça se corse un petit peu. Il y a tellement d'offres différentes sur internet et notamment sur les places de marché de team Amazon, eBay, AliExpress, etc. qu'il est très compliqué de s'en sortir. Personnellement je préfère vous orienter vers un magasin spécialisé plutôt que de choisir vous même une encre de sublimation sur Amazon par exemple. Le problème qu'il y a avec ces différentes places de marché c'est qu'on vous promet monts et merveilles avec un packaging magnifique, de belles photos, etc. Qui vous vantent les nombreux avantages de cette super encre de sublimation d'une marque totalement inconnue. Et il y en a même qui vont pousser de vis jusqu'à vous dire qu'il y a un profil de couleur fourni avec l'encre pour ce modèle d'imprimante. Seulement voilà, c'est bien beau de vous dire qu'il y a un profil compatible avec votre machine, avec cette super encre fantastique, extraordinaire, etc. Le problème qu'il y a c'est que pour établir un profil d'encre de couleur il y a plusieurs critères à réunir. Le profil d'encre il est établi en fonction de votre encre, de votre machine, également de votre papier et aussi surtout en fonction du logiciel que vous allez utiliser. Donc il y a certains paramètres à entrer dans votre logiciel et ce n'est pas possible sur tous les logiciels. En général on va utiliser plutôt des logiciels comme Corel Draw ou Photoshop pour pouvoir faire de la sublimation. Parce que dans ces logiciels là il est possible de paramétrer d'une certaine manière l'espace colorimétrique de travail. Mais également d'utiliser un profil de couleur adapté. Mais ça bien sûr sur les places de marché lorsqu'ils vous vendent l'encre ils vont bien se passer de vous le dire. Parce que sinon vous n'achèteriez pas leur encre. L'autre problème c'est que si vous utilisez tout de même le profil de couleur qui vous est fourni avec cette encre là. Mais que vous ne savez pas du tout comment est-ce qu'il faut régler votre logiciel graphique. Et bien les couleurs seront dans les choux quoi qu'il arrive. Alors il y a un autre aspect qui est très important dans l'encre c'est l'aspect sécurité, les certifications. Si vous vendez vos créations vous devez être certain qu'il n'y a aucun risque d'intoxication alimentaire. Avec par exemple vos mugs ou bouteilles. Mais également aucun risque d'intolérance cutanée si vous faites du t-shirt. Or la plupart des encres vendues par les plateformes de type Amazon etc. N'ont pas ces certifications là. Ou elles seront incapables de vous les donner. Donc faites bien attention à ça parce que ça pourrait vite se retourner contre vous. Sachez qu'il existe des encres de fabrication européenne avec des certifications Ecotex. Ce qui permet d'être tout à fait en règle avec la législation en vigueur. Ces encres ont une très bonne réputation. Elles ont déjà plusieurs années d'existence. Et elles s'adressent aux professionnels. Donc vous ne les trouverez pas sur les places de marché. C'est pour ça que je vous dis qu'il est quand même important de plutôt vous adresser à des magasins spécialisés. Plutôt que d'aller chercher votre matériel et vos encres sur les grandes places de marché. Donc comme je vous le disais il existe des encres fabriquées en Europe. Avec des certifications et tout ce qui va avec. Par exemple l'encre Sublistage que nous avons sélectionné. Et qui est distribué par le partenaire de notre vidéo aujourd'hui qui est Printfabric. Printfabric est le distributeur officiel français pour les encres Sublistage. Voilà donc je vous invite à regarder la description de la vidéo. Pour trouver les liens vers l'encre qu'on a sélectionné. Vous trouverez également chez Printfabric des packs complets. Qui comprennent l'imprimante, le papier, l'encre etc. Vous aurez un lien également dans la description de la vidéo. L'avantage de ces packs c'est que vous aurez un petit logiciel inclus. Qui a plusieurs fonctions. Il intègre 5 profils de couleurs différents. En fonction du type d'objet que vous voulez faire. Ca c'est pas négligeable. Comme par exemple un profil pour la céramique. Un profil pour le textile. Un autre profil pour les produits de la marque Unisub etc. Mais c'est pas tout. En fait le logiciel va pouvoir également sauvegarder les 500 dernières impressions que vous avez réalisé. Et ainsi vous pourrez réimprimer par la suite ce que vous avez déjà imprimé avec votre imprimante. Sans devoir ouvrir votre logiciel graphique. D'autre part il est également compatible avec Photoshop, CorelDRAW. Et même d'autres logiciels graphiques gratuits comme Silhouette Studio par exemple. Que vous pourrez sans problème utiliser pour faire de la sublimation avec ce pack imprimante. Alors il y a une autre fonction de ce petit logiciel qui est fourni avec le pack que je trouve super intéressant. C'est un calculateur de coût. En fait il va vous permettre en fonction du nombre de couleurs que vous utilisez dans votre motif que vous voulez imprimer. De la taille de celui ci. Il va vous permettre de calculer exactement ce que ça va vous coûter en encre. Donc vous pourrez faire un devis beaucoup plus précis. Si vous avez un devis à faire pour une entreprise. Vous saurez exactement ce que ça va vous coûter en encre. Et vous serez donc beaucoup plus précis dans votre devis. Donc moi je trouve que c'est une solution idéale pour les gens qui n'ont pas envie de perdre du temps. A chercher l'encre, le papier séparément, les profils de couleurs, les imprimantes etc. Là vous avez tout compris dans le pack. Alors la cerise sur le gâteau c'est que Printfabric va vous aider à installer votre imprimante. Donc il y a toute une documentation qui est fournie avec. Mais pas que. En fait vous allez pouvoir... Ils vont pouvoir se connecter avec vous via un petit haut logiciel que vous pourrez installer sur votre ordinateur. Comme TeamViewer par exemple. Et ils vont pouvoir vérifier avec vous si vous avez tout bien installé. Ils vont s'assurer que tout fonctionne bien. Et que vous n'ayez pas de surprise lors de vos premières impressions. Et ça je pense que c'est très rare. Il y a très peu d'entreprises qui proposent aujourd'hui gratuitement de vous aider à installer votre machine. De vous suivre, de regarder si tout va bien. Et même par la suite si jamais vous devez rencontrer un problème avec votre imprimante. Ou avec le paramétrage de votre logiciel. Ils seront là, ils sont disponibles tout le temps. Ils sont même disponibles assez tard le soir souvent. Donc voilà, moi je ne peux que vous conseiller de choisir ce pack. Donc pour en finir avec le côté partenaire. Printfabric vous propose également d'autres matériels. Comme les presses, les presses à plat, les presses à mug, etc. Mais aussi une très très large gamme de produits à sublimer. Je vous invite à regarder le catalogue. Vous aurez le lien également dans la description de cette vidéo. Parlons maintenant des presses. Alors c'est un sujet qui est très important. Car il y a vraiment de tout. Vous avez trois gammes principales, on va dire, de presses sur le marché. Premièrement, vous avez les presses de loisirs créatifs. Donc ce que vous pouvez trouver sur Amazon, Ebay, etc. Les 8 en 1, les 6 en 1, les 12 en 1, etc. Qui font micro-ondes, presse, gris-pain, sèche-linge, etc. Donc vous en trouverez tout plein sur Amazon, Ebay, AliExpress. Moi, je vous déconseille fortement de prendre ce type de matériel. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que... C'est de la merde. Mes chers amis sublimes, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous souhaitez avoir des conseils à viser. Et que vous voulez vous lancer dans l'aventure en tant que pro. Donc on va même pas parler de ce genre de joujoux qu'ils osent appeler ça des presses. Les presses semi-pro sont pour moi un bon moyen de se lancer si le budget est un petit peu serré. Elles se situent dans une fourchette en fait entre 800 et 1500 euros. Il y a principalement à mon goût deux marques qui s'en sortent très bien dans le semi-pro. Il s'agit de la marque Sekabo qui est une marque allemande et la marque Galaxy. Je vous mettrai bien entendu encore une fois les liens dans la description de cette vidéo. Alors il convient de différencier deux types de fermeture pour les presses. Vous avez d'un côté les presses avec une fermeture en portefeuille et de l'autre côté les presses avec une fermeture latérale aussi appelée fermeture à plat. Les presses à fermeture en portefeuille ne sont pas aussi polyvalentes que les presses à fermeture à plat. La pression sur le plateau des presses qui se ferment en portefeuille en fait est plus forte à l'arrière qu'à l'avant de la presse. Donc elles seront plus adaptées aux textiles et aux objets qui ne nécessitent pas une pression uniforme. Elles sont par contre moins chères que des presses à plat. Les presses à plat ont l'avantage d'offrir une pression identique sur toute la surface de l'objet. Elles sont aussi bien adaptées pour le textile que pour les tableaux photo qui nécessitent une pression égale sur toute la surface. Le prix est naturellement plus élevé mais l'avantage de pouvoir faire plusieurs objets différents compense en fait cette différence de prix avec les presses à fermeture en portefeuille. Il est important également de regarder la puissance en watts de la presse. Plus elle est puissante et plus la température du plateau chauffant va monter rapidement. Cela induit naturellement une consommation d'électricité supérieure mais une durée moins longue. C'est à dire que vous aurez besoin de moins de temps pour atteindre la température désirée. Les presses semi-pro ont un poids compris entre 50 et 65 kg. Alors on est bien loin des 10 kg ou des 8 kg des presses 8 en 1 de chez Amazon. Mais pardon je ne voulais plus en parler. C'est de la merde. Pensez également au type d'objet que vous voulez faire avec votre presse. Donc quand vous choisissez votre presse, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire. Parce que vous avez des presses de base qui ont la plupart du temps une taille de plateau de 38 cm par 38 cm. Ce qui est pas mal pour une presse de base. Par contre si vous voulez faire du A3 par exemple, ça va être un petit peu petit. Parce qu'une feuille A3 en fait c'est déjà plus grand que du 38 cm de long. On est déjà à 42 cm donc vous serez déjà un petit peu limité. Donc dans ce cas là, si vous savez qu'à la base vous voulez déjà faire du papier A3 comme impression, à ce moment là il faudra passer sur une 50 par 40 qui est le standard on va dire des presses moyen haut de gamme. Alors en ce qui concerne les presses semi pro, je vous avais parlé des presses Galaxy tout à l'heure. Donc c'est le même principe. Fermeture soit en portefeuille soit en latéral. Mais ma préférence ira plutôt sur une presse Sekabo. Parce qu'elles sont fabriquées d'une part en Allemagne et vous connaissez la petite phrase. Et sincèrement, je les trouve vraiment très fiables pour les avoir utilisé pendant très longtemps personnellement. Je trouve que ce sont des machines qui sont simples à utiliser et qui sont fiables dans le temps. En revanche, si vous devez vous positionner sur une presse à mug, je vous déconseille fortement Sekabo. Parce que leurs presses à mug sont juste catastrophiques. Je pense qu'ils le savent, j'en ai déjà entendu me faire des retours à ce propos là. Ils sont catastrophiques en presse à mug. Autant ils sont très bons en presse à plat, autant en presse à mug vous oubliez tout de suite. Les éléments sont mal montés, le bobinage de l'élément chauffant n'est pas correct, enfin c'est une vraie catastrophe. Donc croyez-moi, fuyez les presses à mug de Sekabo. Alors en ce qui concerne les presses à fermeture en portefeuille Sekabo, vous avez la TC5 Smart avec un plateau de 38x38. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, réfléchissez bien à la taille des objets que vous voulez faire avec. Et sinon, vous avez la TC7 Smart également, qui est la même que la TC5, seulement le plateau fait 40x50. Donc vous êtes déjà un petit peu plus libre en termes de taille d'objet à faire. Si vous préférez une presse avec une fermeture à plat, dans ce cas là, il faudra passer sur la TS7 Smart. Qui a un plateau de 40x50 et qui a une ouverture donc par le côté, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et qui se referme à plat. Donc ça, c'est un très très bon modèle de presse. Naturellement, le prix serait un petit peu plus élevé. Mais avec ça, vous allez pouvoir travailler et enfiler par exemple les t-shirts beaucoup plus facilement qu'avec une presse à fermeture en portefeuille. Alors, il faut savoir également que, que ce soit les Galaxy ou les presses Cicabo, elles sont toutes équipées d'une ouverture automatique grâce à un électro-aimant. Donc en fin de cycle, dès que vous avez terminé votre cycle de pressage, elle va automatiquement ouvrir le plateau chauffant pour éviter, si jamais vous ne devez pas être à côté de la presse à ce moment là, pour éviter de brûler l'objet qui se trouve en dessous. Parlons maintenant des presses professionnelles. Alors, pour moi, vous avez deux marques de presse qui se sortent vraiment du lot. Vous avez la marque Stahl, qui est une marque américaine, qui font de très très bonnes presses avec des ouvertures en portefeuille, mais également des ouvertures latérales. Donc ce sont des presses qui sont très solides, qui ont déjà fait leurs preuves. C'est vraiment les Rolls, en fait, des presses qui existent. Et vous avez leurs concurrents français, qui s'appelle Cefa, qui font des presses très haut de gamme également, qui sont vraiment reconnus depuis très longtemps pour leur qualité de fabrication. L'avantage qu'il y a à prendre une presse Cefa, c'est que comme c'est fabriqué en France, en fait, vous avez déjà le plateau chauffant qui garantit 10 ans. Mais vous n'aurez aucun problème d'importation de pièces si vous devez être un jour amené à changer l'une ou l'autre pièce. Et ça, c'est un avantage certain. De mémoire, je ne crois pas qu'il existe de plateau inférieur de 38 par 38 chez ces deux fabricants. Mais je peux me tromper. Donc en tout cas, les modèles les plus vendus, que ce soit chez Stahl ou chez Cefa, sont des modèles avec des plateaux de 40 par 50. Donc chez Cefa, vous avez les modèles Rotex, par exemple, pour les plateaux qui s'ouvrent en pivot, donc qui s'ouvrent en latéral. Et vous avez les modèles Eclem pour une ouverture en portefeuille. Alors faites très attention. Ce sont des presses qui sont lourdes. En moyenne, elles font entre 60 et 80 kg. Donc il faudrait être plusieurs pour les déplacer. Et il faut également penser à les poser sur une table qui soit solide et stable et qui puisse supporter ce poids. Parce que c'est quand même pas rien. D'autre part, quand vous appuyez sur la poignée de la presse, ça rajoute encore du poids. Donc pensez bien à ça lorsque vous achetez votre presse. Alors, naturellement, les prix varient selon les modèles, évidemment. Sachez que les presses Cefa sont distribuées en France dans plusieurs magasins spécialisés. Et bien entendu, elles sont également disponibles chez notre partenaire Printfabric. Alors, nous avons vu les imprimantes, nous avons vu l'encre ainsi que des presses à plat. Mais je vais rapidement faire un petit topo sur les presses à meule. Alors, il existe deux manières de presser un meule. Soit vous pouvez le faire avec une presse, soit vous pouvez le faire au four à sublimation. Je précise la sublimation parce que ce sont des fours qui sont spécifiques pour ça. J'ai déjà vu des gens utiliser leur four domestique pour faire de la sublimation. Alors, surtout, ne faites pas ça. L'encre de sublimation au contact de la chaleur va devenir un gaz. Et elle va finir par se déposer en fait sur les parois de votre four. Alors, si vous ne voulez pas avoir votre prochain poulet qui ressemble au grand schtroumpf, évitez d'utiliser votre four domestique. Ça, c'est très important. Là encore, bien entendu, lorsqu'on parle de presse, je vous déconseille évidemment les presses 8 en 1 que vous pouvez trouver sur les plateformes de vente en ligne telles que Amazon, etc. Mais on en a déjà parlé. C'est de la merde. Très souvent, les bobinages des éléments chauffants sont mal faits avec une répartition de la chaleur qui est juste digne d'un pauvre fer à repasser de chez Lidl. Pardon Lidl, je ne dis pas que vos fers sont mauvais, mais bon, voilà. Un mug, ça demande quand même une chaleur qui est constante et bien répartie pour pouvoir être sublimé dans de bonnes conditions. Je connais pas mal de gens qui ont abandonné la sublimation parce qu'ils ont commencé par la sublimation de mug. Et en fait, ils ont acheté du matériel bas de gamme. Et naturellement, ils ont eu énormément de problèmes et énormément de gâchis parce qu'ils n'avaient pas utilisé le bon matériel dès le départ. Ça les a dégoûtés et ils ont malheureusement stoppé la sublimation à cause de ça. Alors, pour en revenir aux presses, notre partenaire Printfabric vous propose déjà, lui, trois types de presses. Vous avez la MPR1, par exemple, qui est vendue avec deux éléments différents, donc deux éléments chauffants qui sont différents. Vous avez la MPR2 qui, elle, est vendue avec quatre éléments différents, dont deux coniques. Et vous avez la MPR3 qui, elle, est vendue avec trois éléments chauffants différents. Avec la MPR3, il faut savoir qu'il y a d'autres éléments qui ne sont pas inclus dans le pack que vous pouvez acheter à part et qui vous permettront, parce qu'ils sont plus longs, de faire des bouteilles qui vont jusqu'à 750 ml, par exemple. Et ça, c'est pas négligeable. Vous avez également les presses à mug Galaxy qui sont pas mal aussi, mais qui sont un petit peu plus lentes à sublimer qu'avec les séries MPR. Alors, pensez à une chose, c'est qu'un élément chauffant d'une presse à mug, c'est considéré comme du consommable. Moi, je vous conseille d'inclure dans le prix à chaque pressage un montant supplémentaire de 15 centimes d'euros pour compenser le remplacement futur de l'élément chauffant. En moyenne, un élément chauffant, il peut tenir entre 300 et 400 pressages. J'en ai vu certains qui pouvaient aller jusqu'à 1000 pressages. Bon, c'est déjà un peu plus rare, mais c'est déjà arrivé. Donc voilà, si vous mettez 15 centimes d'euros par pressage, vous allez compenser largement le prix du remplacement de l'élément chauffant qui tourne aux alentours de 59 euros. Alors, je vais également vous donner une petite astuce qui va vous permettre de préserver plus longtemps l'élément chauffant de votre presse à mug. Lorsque vous mettez votre presse en marche, donc au tout début en fait de votre processus de production de la journée en fait, au moment de la mise en marche, vous mettez un mug vierge dans la presse et vous fermez la presse. De sorte que l'élément chauffant va mettre du temps à monter en température. Si par exemple, vous avez paramétré 170 degrés sur votre presse, et bien si vous mettez pas de tasse à l'intérieur, les 170 degrés, vous allez les atteindre en même pas une minute. Tandis que si vous mettez une tasse et que vous fermez, vous allez mettre déjà un peu plus de temps à monter à 170 degrés. Et ça, ça va vous permettre, enfin ça va éviter à l'élément chauffant de monter trop vite en température et d'avoir un choc thermique qui pourrait décoller en fait la membrane qui se trouve à l'intérieur de la mousse de l'élément chauffant. Naturellement, je vous conseille de conserver ce mug vierge à côté de votre presse, vous pourrez le réutiliser un très grand nombre de fois. Voilà, je pense avoir fait le tour du matériel que vous pourriez acheter pour commencer à faire de la sublimation en 2023. N'hésitez pas à me répondre en commentaire si vous avez des questions par rapport à tout ça et je me ferai un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas que vous pouvez également rejoindre notre groupe Facebook qui est réservé aux professionnels. Alors, j'insiste bien sur le côté professionnel parce qu'il existe beaucoup d'autres groupes sur Facebook que vous pourrez trouver pour le loisir créatif. Nous, ce n'est pas du tout notre but, on laisse ça aux autres. Chez nous, vous aurez des conseils de pro sur du matériel de pro. Donc, on ne vous fera pas du tout la promotion de matériel vendu sur eBay, etc. Donc voilà, vous le savez, si vous nous rejoignez, ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera dans le groupe. On vous donnera tout notre savoir, tout notre temps, tous nos conseils en fait. Mais ce sera dans un cadre professionnel. Je vous mettrai bien entendu le lien de notre groupe Facebook dans la description de cette vidéo. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère avoir apporté quelques explications qui pourront vous servir à ne pas vous tromper dans l'achat de votre matériel. Et je vous dis à bientôt les sublimes. Bye bye.